À mon humble avis, le remake du Roi Lion de 2019 a juste pas de raison d'exister. Mise à part, j'adore le Roi Lion. Le Roi Lion, ça représente quelque chose de super important pour moi. Ça représente la première fois où jeune Vincent a tripé sur quelque chose. On avait le poster à la garderie, puis j'étais comme, wow, le poster représente de quoi? C'est beau, c'est le fun, ça a marqué l'enfance de plein de monde, ça a fait full de cash, tout le monde était content, ça s'est vendu comme ça va de bon sens, ça a passé à l'histoire pis c'est le fun. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai jamais ressenti le besoin qu'il y ait un autre Roi Lion. Ni un Roi Lion 1 et demi, ni un Roi Lion 2, ni un Roi Lion remake. Mais en même temps, il y a beaucoup d'affaires que j'aime aujourd'hui que je savais pas à l'époque que je voulais qu'elles existent. Il existe un film sur Super Mario Bros qui est absolument dégueulasse et je savais pas que je voulais que ça existe, mais je suis content que ça existe. Par contre, le remake du Roi Lion, non, je suis pas si content que ça existe. Je vais commencer par dire que je suis pas contre les remakes live-action de Disney. Il fait même partie de ceux qui les aiment le plus dans mon set d'amis. Je veux dire, j'ai adoré Maleficent, j'ai pas vu La Belle et la Bête, c'est le seul que j'ai pas vu, mais il paraît que j'ai bien fait. J'ai vraiment entamoulant, je trouve que ça a l'air très bon et, somme toute, j'ai trouvé qu'Aladin était intéressant. Le remake du Roi Lion, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé, en fait. Si t'as vu l'original, je t'en recommanderais pas de le voir, mais je pense qu'il est trop tard parce que tout le monde et leur grand-mère l'ont déjà vu. Je pense pas que collectivement, en tant que société, on attendait bec et ongle un remake du Roi Lion. Je pense que l'original avait d'ensemble bien vieilli, pis qu'il proposait une histoire qui était, somme toute, intemporelle. En fait, moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que c'est une histoire et une esthétique qui effectuaient une belle migration vers le 3D? Personnellement, je pense que non. Je pense que non. Je pense que ça a amené une espèce de côté national-géographique un peu triste qui rendait le tout très très beige. Les animaux ont l'air super réalistes, mais je pense que personne n'avait le besoin d'avoir ces personnages fictifs qui chantent aussi réalistes que possible. Je veux dire, Scar avait un design absolument parfait dans le premier. Dans celui-là, il a essentiellement l'air de Mufasa qui a faim. Je vous explique, c'est juste, concrètement, il n'y a tellement pas d'expression faciale, pis ils ont tous tellement l'air de vrais animaux, que tout est weird quand on les voit soudainement parler pis chanter. On ne comprend pas pourquoi ils font. Ça n'accroche pas, genre, du début à la fin, parce qu'ils font ça. Fait que tu as ce côté-là surréaliste qui donne l'impression que, ben, en fait, que tu vois des toutous. Il y a un côté toutou extrêmement prononcé, en fait, dans cette histoire-là, pis je vous rassure, encore une fois, les graphiques sont exceptionnels, donc c'est les meilleurs toutous que vous ne verrez pas dans votre vie. Mais je veux dire, on dirait qu'il n'y a aucun enjeu à cause de ça. Quand ils se battent, on dirait deux toutous qu'on cogne ensemble, on n'a jamais l'impression qu'ils sont vraiment en danger. Les mouvements, pour qu'il y ait l'air réaliste, donnent vraiment moins de dynamisme, en fait. Il n'y a pas de changement de plan, il n'y a pas rien de fonctionnel. Les modèles se ressemblent beaucoup aussi. C'est des très beaux modèles, mais je veux dire, par exemple, Scar pis Mufasa se ressemblent tellement. Pis quand Simba devient adulte, lui aussi, il ressemble tellement à Mufasa, on dirait qu'il y a un très, très beau modèle qui ont cloné un peu partout dans le film. Pis encore une fois, c'est très réaliste, mais c'est juste comme... C'est pas... C'est pas attrayant. Ça les rend beaucoup moins iconiques. D'un côté, c'est super clair que Scar pis Mufasa sont frères, mais d'un côté, on se souvient absolument pas d'eux après le film. C'est pas quelque chose qui va marquer aucun enfant. Alors, je m'excuse. En fait, ce film-là a pas d'âme. En fait, c'est ça. C'est exactement ça le problème. Ils ont pris ce qu'ils ont fait dans le temps. Ils ont cloné tout ça pour le refaire exactement de la même façon ici. Ce qui serait en soi pas si pire si au moins ça amenait quelques trucs de plus. Mais c'est pas ça qu'ils font. Il y a absolument rien qui se passe. Je veux dire, concrètement, c'est fade, 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 fade. J'ai vaguement l'impression qu'aucun des acteurs sort des Sentiers battus. En fait, j'ai l'impression que la directive claire pour tout le monde c'était fait le plus possible ce qu'ils faisaient dans l'original. Parce que personne ne prend de risque, tout le monde ressemble en fait à une version soit aussi bonne, soit un peu moins bonne. Mais sans la surprise de ce qui s'était fait au départ. En fait, le seul acteur que je considère qui a été capable de faire quelque chose avec son personnage c'est Seth Rogen avec Pumbaa. Puis, je veux dire, je pense que c'est tout simplement parce qu'il a fait son propre personnage. C'est-à-dire qu'il joue Seth Rogen et c'est niaiseux. Mais genre même si c'est pas nécessairement meilleur ou moins bon, c'est différent. J'étais content de le voir. C'est la seule variation parce que pour le moins c'est ça. C'est juste déception après déception à chaque personnage. Il y a énormément de décisions qui ont été prises dans le remake que je ne comprends pas. Je veux dire, par exemple, la chanson « L'amour brille sous les étoiles » se passe en plein jour. Qu'est-ce qui se passe? Tabarnak! Il y a énormément de scènes où j'ai l'impression qu'ils pouvaient s'en permettre plus avec le 2D. Je veux dire, par exemple, dans la chanson « Je voudrais déjà être roi » t'avais vraiment une espèce d'effet kaladioscope où il y avait des couleurs qui explosaient, ça pétait partout. Tandis quand celui-là, t'as vraiment un côté extrêmement réaliste à l'Himalie où on a l'impression genre « Oh, wow! » On est vraiment chanceux d'avoir filmé ça en pleine nature. Nous autres, le Discovery Channel. Je trouve que les tours ne sont pas assez différentes. Je ramène beaucoup à Aladdin, en fait, dans cette analyse. Mais je veux dire, je trouve que pour un film qui est sorti la même année et qui avait un peu comme la même opportunité de proposer quelque chose d'exceptionnel et de marquant, il n'y a pas assez de variations comparées justement à Aladdin. Dans Aladdin, je sais que c'est pas parfait. Je sais que Will Smith n'a pas fait une job identique à celle de Robin Williams. C'est bien que ce soit, à mon humble avis, inférieur à ce que Robin Williams a fait. Il a quand même proposé quelque chose de différent, quelque chose qui lui ressemble, quelque chose qui a poussé le truc plus loin et qui donnait une raison d'exister au film. Je veux dire, je dis pas que c'est parfait. Je déteste « A Whole New World ». Je veux dire, je vais être le chandre pour toujours. Mais reste qu'il y a quelque chose qui a été proposé dans cette histoire-là. Ils ont quand même amené le style Bollywood qui se prêtait déjà bien à la comédie musicale. Et au final, ils ont poussé le truc un peu plus loin. Je crois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pensé. Mais le voyons, c'est ça, là. Je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que t'ailles manquer dans l'original pour trouver quelque chose de nouveau dans cette film-là. En fait, je pense que la seule opportunité pour vraiment apprécier ce film-là, ce serait que tu sois quelqu'un de trop jeune pour avoir vu l'original, que tu découvres celui-là en premier et que par la suite, tu découvres le prochain et que ce soit comme ta base pour le con barré. C'est juste comme « Ah, qui est cool ? » Mais sinon, c'est... Il n'y a rien là-dedans. Sinon, il y a une couple de décisions de cons qui sont prises parce qu'il n'y aura pas de suite, je vous l'annonce. Mais tu sais, par exemple, sur le dernier plan, on voit que Pumba a un enfant. Pumba a un enfant. Pumba a un enfant. Pourquoi ? Avec qui qu'il l'a fait, tabarnak ? Je veux dire, Ptimon et Pumba, c'est une métaphore de couple gay qui a lèvent un enfant tout seul et qu'ils le font très bien. Pumba a un enfant. Fuck. Fuck you, man. En tout cas. Et sinon, je pense que c'est le principal problème du remake du Roi Lion, c'est que ce film-là savait à l'avance qu'il allait pogner. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est complètement l'inverse de ce qui s'est passé avec l'original. L'original, le Roi Lion, en fait, était un projet qui servait à garder occupé les animateurs, mettons, de la B-team de Disney à l'époque, pendant que les animateurs considéraient comme meilleurs se concentraient sur le projet important qui était supposé pogner plus, c'est-à-dire Poccahontops. Et en fait, au final, ça a un peu marqué l'histoire comme étant le meilleur Disney de tous les temps. En même temps, c'est juste mon avis, je ne veux pas vous garrocher mon opinion, mais en même temps, oui, c'est exactement ça que je fais. Mais c'est ce manque d'assurance-là qui ont innové, qui ont essayé des affaires, qui ont proposé des trucs qui n'avaient pas été vus auparavant, avec des prouesses d'animation et de style. C'était quelque chose qui n'était absolument pas un show shot. Puis au final, ça a marqué l'histoire comme quelque chose d'original et de bon. Mais le remake, c'est ça, c'est pas ça. C'est absolument pas ça, en fait. C'est profondément triste. Il y a même des affaires qu'il faut absolument que tu aies vu l'original pour être capable de les comprendre parce que sinon, c'est juste pas clair. Le personnage de Rafiki a tellement de dialogues coupés par rapport à l'original qu'il fait juste fucking peur. Il y a juste l'air d'un vieux singe qui stocke le monde puis qui est là puis qui inquiète un peu tout le monde. Il y a une scène où c'est super épique où genre, il trouve son bâton parce qu'au début du film, il l'a pas. Encore une fois, excusez, spoiler alert. Puis là, il sort. Puis là, c'est vraiment comme un moment de fan où genre, le film te dit « Hey yo, petit gars, tu te souviens ? Tu te souviens de ce moment-là quand t'étais jeune où genre, le singe fait du carréta avec son bâton, ben ça s'en vient, là, ça s'en vient. » Ben c'est ça le problème. Le film vient pas. Le film vient juste jamais. Ça arrive pas. C'est tout le temps décevant. Ça présente une version édulcorée où c'est comme c'est moins bon, c'est moins bien animé, c'est moins bien montré, mais c'est réaliste. Donc au final, qu'est-ce que j'essaie de dire avec tout ça ? Le Roi Lion est pas un mauvais film. Mais c'est pas un bon film non plus. C'est un film qui sert à rien. Je dirais que dans l'ensemble, j'espère que c'est des très bonnes personnes qui ont travaillé dessus pis que tout le monde a fait plein d'argent pis que genre ça leur a permis d'amener plus d'argent à leur famille pour vivre un meilleur joyeux Noël. Je sais pas, en fait, sincèrement. C'est pas une mauvaise chose. Je suis pas contre le fait que le film existe. Je veux dire, on aurait pu faire des pires films, on aurait pu faire des meilleurs films. C'est pas ça la question. C'est juste que ce film-là sert à rien. De manière très officielle, c'est une grosse perte de temps. En fait, si je devais comparer Le Roi Lion, le remake, à une autre oeuvre artistique, ce serait probablement le timbre postal qui vaut le plus cher. Mais tabarnak qu'on s'en crisse. Sinon, merci d'avoir écouté ça. Encore une fois, si vous voulez vous chicaner ou me dire que vous êtes d'accord, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Sinon, c'était belle fin d'affaire. Je vais peut-être en faire d'autres. Et c'était juste mon humble avis, I guess. Fait que, merci. Pis à bientôt.